hello tout le monde donc dans ce petit chapitre on va comprendre les échanges iqa donc bien sûr comme vous savez comme on a déjà dit donc l'étape de création bien d'ajout des serveurs se fait donc en deux phases première phase c'est l'ajout sur la gui donc on l'a fait déjà sur le lab donc il ne reste la deuxième phase c'est l'établissement des échanges iqa donc ce qu'on va faire ce qu'on va voir donc premièrement c'est la définition de l'agent big 3d et bien sûr la compréhension du protocole iqa donc l'agent big 3d donc c'est un agent qui est destiné à la collecte et le traitement des métriques de données entre les instances big et puis donc il est important de savoir que on parle de protocole de transport donc le protocole de transport c'est le protocole iqa mais les agents qui sont responsables de la collecte et le traitement des données l'on voit la collecte et traitement des données s'appelle les agents big 3d d'accord donc big 3d c'est un agent qui est très 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 important donc dans la résolution dns intelligente donc il faut faire attention on va voir après il ya des erreurs qui sont liés à big 3d et comment donc éviter tous problèmes liés à big 3d très bien donc iquery donc c'est un protocole de transport c'est un protocole qui transporte les informations générées par les big 3d des instances big et puis dans plusieurs data centers et bien sûr ils transportent donc les données d'un big et puis vers un autre d'accord ils utilisent un port de communication tcp 43 53 donc il faut ouvrir les flux si vous avez un équipement de transit avec par exemple un firewall qui fait les acl ou bien un équipement qui fait des acl en général donc il faut ouvrir donc la communication tcp 43 donc dans les deux sens entre on est sur bien sûr deuxième phase donc il ya des échanges de certificats entre les instances donc cet ajout et manuel donc si vous voulez cet échange se fait par le biais de la commande donc des scripts qu'on va voir donc dans le chapitre suivant donc on va prendre un petit exemple donc supposons que on a trois décès donc on a dc1 dc2 et dc3 donc et on a un service donc le service il est représenté par deux vs donc vs 1.1 et 1.2 donc ce même service il est représenté dans le décès 2 par un vs 2.1 et bien sûr dans le décès 3 par vs 3.1 donc on a si vous voulez une visibilité locale d'accord sur chaque visibilité locale pour chaque dns donc le dns du décès 1 c'est donc l'état de vs dc1 donc est pareil pour les autres data center d'accord très bien donc le décès 3 il a un vs qui est d'un donc il a le service il est dans pour une raison ou une autre très bien donc à travers le protocole aequity qu'est ce qui va se passer il y aura une échange d'information donc après établissement de la liaison aequity et échanges d'informations vous aurez une connaissance mutualisé entre tous les big et puis dns dans tous les data centers donc le premier big et puis du décès 1 il a connaissance de ses propres vs et il a la connaissance du vs de l'état de service du vs 2.1 et la connaissance de l'état de service du vs 3.1 pareil pour décès 2 pareil pour décès 3 donc le protocole aequity va vous permettre de mutualiser l'échange des informations dns liés à l'état de service donc ça c'est juste un exemple donc vous aurez plusieurs donc type de métriques qui sont partagés donc par rapport à l'état des liens par rapport à plein d'autres choses donc voilà donc vous aurez à la fin lorsque le protocole converge donc vous avez à la fin une connaissance donc mutualisé entre tous toutes les instances big et puis qui appartient à big et puis dns qui appartient à tous les data centers et